bonjour à tous et à tous à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne alors j'ai été malade donc j'ai pas pu faire vos guidances financières les amis je suis désolée mais je reprends donc pour vos guidances pour le mois de février évidemment l'oracle de l'énergie pour voir vos énergies qui vous accompagne ou qui vont vous accompagner d'accord le béline pour la guidance l'oracle des miroirs pour le complément et enfin je termine avec l'oracle des esprits protecteurs pour un conseil voilà un petit message pour vous ou un conseil ok alors c'est un tirage général qui ne parlera pas tout le monde donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous ok n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire lorsqu'il sera en ligne bien évidemment en tout cas je fais de gros bisous et je dis un grand merci à mes abonnés pour vos messages qui ont été vraiment adorables je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvrent j'espère vraiment que vous aurez un message pour vous et puis et puis on y va avec le signe de la vierge allez c'est parti pour vous mes petites vierges pour ce mois de février 2022 quelles vont être les énergies que sont elles parce que ce sont peut-être des énergies qui sont déjà là allez pour les vierges vierges pour le mois de février si vous voulez vierge on sort souvent l'intuition 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 on est très intuitif les vierges je suis vierge donc l'attachement ok deuxième chakra chakras racine non chakras sacré pardon le ventre ce qui nous anime ok ici il ya alors il ya peut-être une situation ou une personne en tout cas ici on vous demande de vous détacher d'une situation ou d'une personne d'ôter ce masque que vous portez et dans le 2 de briser ses chaînes il est temps pour vous de vous libérer voilà ce qu'on me dit il est temps pour vous de vous libérer parce que et du coup cette libération vous avez l'archange ariel d'accord qui est aussi mon guide vous avez l'archange ariel qui vous accompagne ici d'accord regardez cette carte comme elle est solaire comme elle est magnifique c'est tout ce qui est émotionnel c'est ce qui sort du ventre en fait vous savez cette relation une relation quand on dit une situation qui prend au trip voilà mais c'est ça et on vous demande de vous en détacher tout simplement de rester vous même et de tomber les masques voilà très clairement vous avez l'archange ariel qui vous accompagne d'accord et on vous demande aussi de sur votre intuition vous êtes éclairé vous allez voir plus clair bien évidemment par rapport à une situation mais tant que vous n'êtes pas libéré de ça de deux deux d'une situation d'une personne encore une fois ou des personnes ou même émotionnel même une une situation émotionnelle dans laquelle vous êtes vous ne pourrez pas comment dire ça vous ne pourrez pas voir en fait la situation ne s'écartira pas d'accord là on vous demande de suivre votre intuition votre instinct pour pouvoir vous libérer d'accord ou inversement libérez vous pour pouvoir y voir plus clair dans une situation faire un travail sur vous bien évidemment vous réalignez vous avez comme j'ai dit l'archange ariel est là pour vous aider d'accord mais voilà là il est temps de là avec cette carte là elle est sortie en premier en plus il est temps de vous libérer les amis émotionnellement ou ou matériellement oui concrètement il est temps de vous libérer là et de le de lever ce masque que vous portez sur le visage de brûler les chaînes voilà et le fait de faire ça vous allez pouvoir émotionnellement aussi vous réaligner bien évidemment faire la clarté autour de vous encore une fois il ya cette notion de clarté d'accord et vous libérer aussi voir plus clair aussi au niveau émotionnel et sentimentale bien évidemment le ressenti ok alors on va voir ça va compléter donc en gros vos énergies c'est la libération libération tout simplement allez mes amis vierges au tibéline pour ce mois d'où vous voyez ça vous crée des conflits intérieurs ça le feu ça vous crée ça vous crée des conflits intérieurs qui peuvent aussi vous créer des conflits extérieurs ouais émotionnellement c'est très remuant pour les vierges s'il vous plaît pour le mois de février méchanceté et l'infortune alors il ya une situation peut-être qu'il ya des personnes qui ont été méchants autour de vous il ya quelque chose dans ce style là mais en attendant il ya quand même quelque chose ici en votre faveur c'est à dire là vous êtes dans une situation alors la méchanceté c'est comment dire ça vous êtes peut-être entouré de personnes pas spécialement méchant mais aux mauvaises vibrations voilà voilà ce que je mais c'est lié à une situation donc ça peut être familial mais ça peut être aussi au niveau professionnel cette situation vous avez envie que voilà qu'elle avance parce qu'au niveau peut-être que ça a un impact aussi au niveau financier bien mais cette situation vous en dit c'est qu'elle avance avec cette carte on vous dit de pas vous inquiéter que ça avance lentement mais sûrement ok les pénates ça peut représenter le foyer la maison mais ça peut représenter aussi l'entreprise où vous travaillez pour représenter le domaine professionnel l'entreprise il ya du trafic il ya des négociations les amis ici donc ça peut ça peut être mauvaimenter ces négociations ça peut être quand même assez wow mais en plus vous êtes vous avez l'appui malgré le stress on vous dit de pas stressé vous êtes vous êtes appuyé vous êtes guidé d'accord vous avez peut-être l'aide aussi d'une chère personne une personne officielle d'accord bon on va développer on va développer pour vous les amis vierges pour moi c'est appui c'est une aide précieuse après les blocages l'élévation instabilité blocage émotionnel évidemment des blocages qui crée aussi des blocages concrets qui crée une vague émotionnelle assez compliqué mais là vous allez vers l'élévation la stabilité quelque chose qui arrive à vous il ya quelque chose qui arrive à vous alors avec la carte de la stérilité ça va lui aussi que c'est peut-être vous attendez peut-être quelque chose qui vous comment dire ça énergétiquement vous n'êtes pas libéré d'une site d'une situation ou d'un ressenti ou ça n'arrivera pas ok d'où ces blocages émotionnel ce blocage encore là ok allez libérez vous lâcher prise alors tout simplement lâcher prise pour pouvoir y voir plus clair faire la clarté par rapport à une situation avec des personnes peu importe ce qui vous bouleverse on va dire tiens vous avez la plus belle carte du jeu les amis regardez en plus en première lecture la carte bleue c'est la chance vous avez le divin avec vous donc c'est la chance et le oui à votre question c'est la plus belle carte du jeu les honneurs vous sortez de la situation en plus avec les honneurs donc pas d'inquiétude vous voyez la fortune est encore là la chance tire aux sorties et les cadeaux donc j'ai l'impression que peut-être que financièrement ça a eu un impact aussi bien évidemment mais cette carte bleue là elle efface les cartes négatives qui peut y avoir donc pas d'inquiétude il y a un cadeau qui arrive en plus vous en sortez avec les honneurs alors c'est peut-être aussi dans le domaine financier vous avez peut-être eu des pertes financières ce genre de choses en tout cas c'est très positif cherchez le terme très positif faut prendre le sommet d'impatience mais pour ça il faut lâcher prise et sortir de cet enfermement dans lequel vous retrouvez le bonheur les amis sur la carte bleue il y a le bonheur bon quoi dire d'autre il y a l'union les honneurs et l'union donc là c'est pareil l'union et les honneurs ça peut être un partenariat ça peut être un groupe de travail quelque chose encore une fois avec les honneurs ça me fait penser toujours à l'armée en tout cas voilà vous voyez ce genre de corps de métier en tout cas vous allez vers le bonheur il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous là sur une situation qui est là depuis longtemps des documents des papiers quelque chose une situation qui est là quand même ou que vous inspirez aussi n'est ce pas je fais un petit clin d'oeil à mon frère il va se reconnaître qui est là depuis longtemps mais ça arrive ça se débloque ça crée évidemment sur beaucoup de discordance beaucoup de discussions stériles en fait je vous l'ai dit stérile en tout cas ce qui arrive à vous ici quelque chose qui arrive c'est un cadeau peu importe le domaine domaine professionnel domaine familial c'est un domaine adapté mais en tout cas c'est très positif ne vous inquiétez pas patience faites preuve de sagesse et de patience le bonheur arrive vous sortez d'une situation où vous vous êtes bloqués c'est magnifique vous sortez encore une fois encore une fois une situation bloquée mais qui est là depuis un moment depuis longtemps vous en sortez de ça ok il y a la nativité des nouveaux documents des nouveaux documents officiels officiels bien évidemment qui créent beaucoup de communication qui créent beaucoup de communication de discussion un peu un peu houleuse vous voyez mais en tout cas il y a quand même le nouveau départ il y a l'appui vous êtes à guider et appuyer là les amis il y a un appui officiel ici alors ça peut être quelqu'un de l'administration mais peu importe en tout cas il y a une personne officielle ici qui amène des documents en place ces documents ils sont officiels aussi en tout cas c'est tout en votre faveur ici là vous allez sortir de cet enfermement vous demande d'être encore patient et patiente les amis par rapport à cette situation ok on va être patient et patiente même si on se sent bloqué et enfermé depuis longtemps d'ailleurs c'est vraiment une situation qui dure depuis longtemps ça ok allez un complément avec nos amis je leur a pris des miroirs je leur a pris des miroirs je leur a pris des miroirs hop là il y en a qui est tombé regardez vous avez la victoire la victoire les amis voilà merci là-haut faites vous confiance lâchez prise essayez de vous retrouver vous essayez de vous écouter n'allez pas dans je vous donne un exemple ne rentrez pas dans des discussions conflits qui pourraient être conflictuelles n'allez pas vers des personnes que vous ne sentez pas par exemple ne faites pas des choses qui vivrent pas en vous voilà c'est ça c'est ça c'est ça se retrouver lâcher prise regardez regardez ce qui sort prise de hauteur et la joie là il y a des personnes ici qui vont prendre de la hauteur par rapport à une situation où ça vous allait vers la joie si c'est professionnel on peut vous faire aussi une proposition d'un poste élevé élevé mais dis donc c'est beau c'est beau mes vierges allez allez on va faire une coupe correspondance il y a des nouvelles qui arrivent pour vous et voilà il y a encore une histoire de il y a un verdict qui tombe là il y a un verdict qui tombe ici et vous allez avoir des nouvelles et en plus il est en votre faveur regardez ce magnifique soleil et en plus c'est sur la carte du consultant donc c'est vraiment pour vous c'est vraiment pour vous c'est vraiment pour vous et ce verdict ça va vous permettre de prendre de la distance par rapport à tout ça par rapport à cette situation que vous avez vécu et qui est là depuis longtemps et regardez vous avez le nouveau départ le nouveau commencement il y a encore la loi ici et c'est un cadeau il y a l'équilibre qui est retrouvé aussi et c'est un cadeau du ciel soyez patient soyez patient après ça peut être aussi des nouvelles encore professionnelles évidemment qui vous permettent d'évoluer mais il va falloir couper encore une fois une situation peut-être excusez moi j'ai fait tomber regardez ça regardez ça vous allez couper vous allez couper peut-être avec un ancien travail avec un travail d'accord pour aller ailleurs c'est magnifique vous avez le on vous demande bon c'est quelque chose qui a pris du temps mais qui ou qui risque de prendre encore un peu de temps et regardez ce que vous avez vous avez encore le miroir magique la plus belle carte du jeu ça revient ça revient à la carte bleue de Dublin la plus belle carte du jeu le nouveau départ la libre enfin se libère le moral le mental il y a la guérison il y a tout d'accord c'est magique c'est magnifique donc ça peut prendre encore un peu de temps en tout cas je vois ici pour moi avec ça correspondance évolution il y a des nouvelles qui arrivent vous allez peut-être recevoir une proposition ici on va peut-être vous faire une proposition de travail ailleurs avec la carte du voyage en tout cas il y a des nouvelles qui arrivent il y a des nouvelles qui arrivent vous voyez qui vous portent l'évolution qui vous amène cette évolution mais il va falloir couper avec certainement un ancien travail votre travail actuel et ça parle de voyage de déplacement ok d'où la décision à prendre le verdict vous allez avoir une décision à prendre ok c'est magnifique ok ça parle aussi de déménagement j'ai l'argent qui vient de se retourner la retourne allez on va voir allez mes vierges pour moi c'est évrier après pour les personnes qui ont entamé des démarches aussi administratives demande de prêt voilà ce genre de choses qui ont des affaires juridiques ou ce genre de choses il est sorti la loi le verdict donc en fait de toute façon peu importe la situation c'est en votre faveur donc pas d'inquiétude c'est une situation qui vous crée quand même pas mal d'instabilité vous attendez ces nouvelles là il n'y a rien à faire et l'attente en fait vous provoque cette instabilité émotionnelle ici ce mal être vous voyez vous voyez le consultant il ressent encore le consultant ou consultante et bien sûr là vous avez un rêve et vous êtes protégés magnifique protection il y a des nouvelles qui arrivent ici qui concernent le rêve que vous avez donc je vais couvrir mais alors lâchez prise lâchez prise vraiment lâchez prise il y a une très belle protection sur vous donc pas d'inquiétude en tout cas en février là ou d'ici février en tout cas il y a des nouvelles qui arrivent pour vous et que vous attendez et vous êtes dans l'attente et c'est ce qui vous crée ce mal être on me dit regardez la victoire encore une fois vous avez la victoire sur 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 ce projet sur cette instabilité la correspondance alors il y a une femme qui ressort alors c'est peut-être pour vous mesdames mais ça peut être aussi pour messieurs une personne féminine autour de vous je suis désolée je fais un peu de bruit mais ça peut être aussi l'intuition l'intuition le ressenti ces nouvelles peuvent arriver d'une femme aussi d'accord qui vous amène en tout cas vers la victoire c'est magnifique pour vous messieurs ça peut être aussi une personne féminine autour de vous des nouvelles amitiés des amitiés fidèles en tout cas une énergie féminine l'énergie féminine aussi l'intuition la sensibilité d'accord waouh c'est magnifique il y a un nouveau départ il y a la clé de la destinée ici il y a la destinée bouclier famille alors la famille bien évidemment ça peut être la famille mais ça peut être aussi par rapport au nouveau professionnel la famille professionnelle en tout cas vous avez une magnifique protection vous allez vers la victoire et le nouveau départ encore une fois là il y a la victoire et le nouveau départ ici en tout cas c'est très bon c'est très positif donc pas d'inquiétude la seule chose que j'ai envie de vous dire lâchez prise lâchez prise par rapport à ce que vous vivez émotionnellement et intérieurement d'accord soyez vous même ressourcez vous concentrez-vous sur vous ok libérez cette émotionnelle là j'ai l'impression qu'il y a un trop plein d'émotionnel en fait et ce trop plein d'émotionnel en fait vous met vous empêche de voir clair vous voyez j'espère que je me fais comprendre allez on termine avec un conseil de nos amis protecteurs allez vous pour nous les vierges pour nous les vierges nos vierges allez vierges encore une ici 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 au pied arrête waouh bon mais là on est clairement dans le dans le vieux du sujet alors été lézardé dans la joie et la lumière alors cette carte elle me parle de d'être positif la loi de l'attraction la loi de l'attraction vous êtes en train de semer de mettre en place des choses d'accord et vous allez on vous demande ici de vraiment rester dans cette lumière de rester dans cette joie et de vous y baigner d'ailleurs parce que regardez il y a Ariel qui vous accompagne ici d'accord tout en continuant à travailler sur vous d'accord tout en travaillant sur vous même lâchez vraiment lâchez prise lâchez prise vous êtes en train de semer là femme sage qui vous accompagne et elle vous dit évoluez dans votre situation actuelle c'est ça vous êtes en ici on vous demande vraiment de 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 ne pas rester focalisé sur une situation alors c'est vrai que c'est peut-être une situation qui est compliquée pour vous à vivre que ce soit au niveau émotionnel ou même matériel mais là on vous demande de de faire évoluer cette situation actuelle en étant dans la joie et la lumière en augmentant votre tout vibratoire évidemment tout va s'éclaircir libérez vous libérez vous voilà j'ai envie de vous dire à la limite ne pensez plus à ça c'est que moi qui le dis et vous avez la fille au bouclier qui vous dit de planifier de vous concentrer voilà donc faites évoluer cette situation que vous avez actuellement pour pouvoir de manière ça va en fait vous allez voir plus clair mais ça va vous aider à planifier et à vous concentrer sur votre avenir sur ce que vous avez envie de construire de bâtir pour l'avenir ok mais il faut sortir de ça bon j'ai envie de vous dire j'ai pas d'inquiétude parce que vu les cartes que vous avez sont juste magnifiques magnifiques voilà mes amis vierges donc écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire liker, partager, abonner vous évidemment accéder la petite cloche et surtout surtout mettez moi des pouces pour que la vidéo soit vue par j'arrive plus à parler pour que la vidéo soit diffusée par youtube le plus souvent possible c'est les pouces donc mettez moi des pouces je fais les guidances privées donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail vous aurez l'adresse sous la vidéo et puis moi je vous fais de gros bisous je vous dis à très très vite